Voilà donc les maladies du tube digestif au centre des attentions à la faveur de ces 19e journée de gastro-entérologie au Gabon. Quelle est donc la maladie en la matière les plus récurrentes ? Quelles sont les maladies les plus récurrentes ? Et quel est la plus dangereuse élément de réponse dans cet élément ou ce reportage de Huivine Ouvendant et Ludovic Bitegui ? Sur ce schéma, l'appareil ou alors le tube digestif ? L'appareil digestif qui est constitué du tube digestif, l'œsophage, l'estomac, le petit intestin et le gros intestin avec deux glands annexes, le foie et le pancréas. Des organes qui tour à tour favorisent l'absorption et la digestion des aliments, le tri d'éléments nécessaires à la survie de l'homme mais aussi l'évacuation des déchets. Toute pathologie ne favorisant pas le bon fonctionnement de cet appareil est appelée maladie gastro-entérologie. La gastro-entérologie étant la branche de la médecine qui étudie le tube digestif et ses maladies. Au Gabon, les maladies gastro-entérologies les plus récurrentes restent l'ulcère gastrite, plus connue sous l'appellation de mal d'estomac qui touche bien évidemment l'estomac. La diarrhée, le cancer du côlon et les hémorroïdes touchent l'intestin. Mais la plus dangereuse de toutes est l'hépatite virale B. Sous sa forme la plus sévère, elle conduit au cancer du foie. Le cancer du foie, une maladie qui touche près de 6% de la population gabonaise selon la Société Gabonaise des Maladies de l'Appareil Digestif. L'on ne peut en guérir. Un comportement préventif s'avère donc être la solution la mieux adaptée. Par contre, on a la possibilité de la prévenir. La prévenir, c'est par le vaccin. Si on vaccine tous les enfants, comme on le disait, c'est-à-dire qu'au moins 95% de l'éducation, on a 95% de chance que les enfants, tous les enfants n'auront plus cette maladie. Et donc, finalement, c'est une maladie, même si elle ne guérit pas, mais on aura la possibilité au moins de pouvoir minimiser le nombre de sujets malades ou atteints de cette maladie. Tel que présenté, l'appareil digestif a une importance capitale dans la vie d'un être humain, d'où l'intérêt d'en prendre soin. Merci. Merci.